Rééducation et préparation à la chirurgie Si vous présentez un déficit d'extension, il faudra travailler le verrouillage de votre quadriceps. La contraction du muscle doit permettre de faire ressortir les différents faisceaux musculaires et doit permettre une ascension de votre rotule. N'hésitez pas à réaliser l'exercice sur les deux genoux en simultané. En progression, décollez la jambe du sol. Vous pourrez également réaliser ce travail de verrouillage assis au bord d'une chaise. N'hésitez pas à vous aider de la jambe saine pour tendre ou bien pour relâcher la jambe si vous présentez des douleurs. En cas de déficit d'extension, vous devrez également réaliser des postures de quelques secondes, comme présenté ici, et y associer des exercices d'étirement des mollets et des ischios jambiers. Chaque étirement doit être tenu entre 20 et 30 secondes. En cas de déficit de flexion, positionnez-vous sur le ventre et ramenez la jambe malade à l'aide de la jambe saine. N'hésitez pas à rajouter un petit leste sur la cheville pour augmenter la difficulté de l'exercice. Le retour se fait avec la jambe malade. Vous pourrez réaliser le même exercice en position assise. Là encore, la jambe saine amène la jambe malade dans les derniers degrés de flexion. Vous pourrez également réaliser l'exercice avec un pied sur un tabouret. Maintenez la posture quelques secondes avant de relâcher. Voici plusieurs exercices permettant le renforcement du quadriceps. L'élévation jambe tendue, sans poids, puis avec une charge additionnelle placée sous le genou. Un travail de squat associé à un travail de mollet permettant le travail de la triple extension. L'exercice de la chaise est également un bon exercice. Maintenez la position 20 à 30 secondes avant de vous redresser. Le but des cannes est de soulager le membre opéré. Pour ça, on avance les cannes, on met le pied opéré entre les cannes et on passe le pas. Il faut marcher le plus naturellement possible en posant le pied par terre. Les escaliers sont faits de manière asymétrique au début, à savoir qu'on met les cannes en bas, la jambe opérée d'abord et le pied qui va bien par la suite. Pour la montée, il faut faire l'inverse, mettre les cannes, la jambe qui va bien et ensuite la jambe opérée. Pour l'utilisation de la telle cryothérapie, sortir le gel du congélateur, protéger la peau s'il est trop froid pour éviter de m'être directement en contact, le mettre dans la telle. Et après, on va appliquer ça sur le genou, en laissant la rotule libre, vers le haut. On va fermer la telle pour que la glace soit bien maintenue. Il ne faut pas trop serrer, ni que ce soit trop lâche. Une fois qu'on a réussi ça, on met le robinet sur le sens où on peut gonfler, et on va gonfler avec la poire. Ne pas hésiter à reproduire l'opération, souvent dans la journée, une vingtaine de minutes, toutes les deux, trois heures. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?